Dans le plan d'action d'Elisabeth Borne, trois axes majeurs. Le premier, la transparence et la réactivité en cas d'accident industriel. Lors d'incendies, la ministre souhaite que les industriels fournissent la liste des produits concernés de manière immédiate. Ils devront donc tenir à jour des fichiers avec la nature et la quantité de produits stockés sur le site. Deuxième axe, la prévention et la gestion des incendies. Les entreprises devront identifier les effets de la combustion des produits qu'elles stockent. Afin que ces analyses ne soient pas faites dans l'urgence au moment de l'incendie. Les sites Céveso-Seuillot devront également organiser un exercice de mise en oeuvre de leur plan d'urgence en cas de sinistre, une fois par an, et non plus tous les trois ans. Troisième axe, un renforcement des contrôles. En 2018, les autorités ont effectué 18 000 inspections sur les quelques 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement, dont 1 300 sites Céveso. D'après la ministre, ces contrôles vont augmenter de 50% d'ici la fin du quinquennat. Les sites se trouvant dans l'environnement d'une installation classée Céveso seront par exemple automatiquement contrôlés. Les sites Céveso-Seuillot Les sites Céveso-Seuillot